Comment écoutez-vous ? Est-ce avec vos propres projections ? À travers vos ambitions, vos désirs, vos peurs, vos angoisses ? Est-ce en n'entendant que ce que bien vous voulez entendre, ce qui vous satisfait, vous agrée, vous rassure, comment allège momentanément vos souffrances ? Si vous écoutez à travers l'écran de vos désirs, alors de toute évidence, c'est votre propre voix que vous écoutez. Vous écoutez vos propres désirs. N'y a-t-il pas une autre manière d'écouter ? N'est-il pas important de découvrir comment écouter ? Non seulement ce qui se dit ici en ce moment même, mais toutes choses. Les bruits de la rue, le babillage des oiseaux, le bruit du tram, le fracas des vagues, la voix de votre époux, de votre femme, de vos amis, du bébé qui pleure. Écouter n'a d'importance que si ce n'est pas à travers la projection de ses propres désirs que l'on écoute. Nous est-il possible d'écarter tous ces écrans à travers lesquels nous écoutons et d'écouter vraiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada